... Je l'ai lu mais je pense que je ne vais pas être le seul à pouvoir faire des commentaires dessus. J'ai retenu particulièrement que pour que l'homme puisse évoluer dans le sens où, comment dirais-je, ceux qui travaillent sur les neurosciences actuellement, pour qu'il puisse être développé, il faut bien sûr le diminuer. Il faut lui enlever tout un tas de facultés qui ne peuvent pas passer en algorithme. Et j'ai retenu dans votre texte quelque chose, puisque j'ai la parole. Mais quand je l'ai écrit, je ne savais pas que vous seriez présent. Alors je ne vais rien changer à mon texte. Voilà. Je disais ceci. En fait, je l'ai évoqué dans un débat où on a parlé de la théorie du complot. Il y a des craintes, il n'y a rien de méchant. Et je dirais que dans son ouvrage, je le citais justement, Jean-Michel Béznier évoque que certains voient comme un complot dans l'Internet. Alors je reprends la page 102 et 108 où vous dites « Le réseau des relations établies par la connexion de nos ordinateurs conspirerait à la réalisation d'un cerveau planétaire. Chacun de nos ordinateurs actuellement ou potentiellement connectés à tous les autres fonctionnerait donc comme un neurone. Ensuite, sur la page 108, on a dit, on retrouve, afin de la réduire aux strictes fonctions qu'on doit attendre, car ceux qu'on appelle les digitales natives, je reviendrai sur cette notion de digitales natives, d'individus qui ne sont pas des hommes augmentés, qui peuvent nous poser problème dans l'avenir. Et puis, enfin, j'ai retenu cette phrase concernant bien sûr nos enfants qui, eux, sont déjà presque des simples neurones de la planète, du fait qu'ils sont depuis l'enfance avec les jeux électroniques et qu'ils sont totalement connectés. Ils sont déjà dans une phase que nous, on ne peut pas imaginer, qui ne nous est pas accessible. Enfin, nous ne sommes pas accessibles à ce genre de technique. Alors, je rajoute là-dessus. Alors, Jean-Michel Cassandre serait-il à Cassandre ? Certains commentateurs de ces ouvrages, qui bien souvent n'ont lu peut-être que la quatrième de couverture, le disent contre la modernité. Alors, ce n'est pas sa démarche, et il nous l'a rappelé dans la dernière conférence débat qu'il a fait avec nous. De fait, il nous avertit qu'il y a là un danger, qu'il ne faudrait pas confondre avec la peur qu'on veut nous rappeler, comme la peur du premier chemin de fer, qu'il s'agit là de l'homme et de sa structure psychique. Oui, le risque est grand. J'entendais il y a quelques jours, et là c'est moi qui parle, sur France Culture, que les chercheurs, les chercheurs en neurosciences, subventionnés par Google, entre autres, envisagent l'implantation du nanopus dans le cerveau d'un humain, en connexion avec les neurones, ce qui permettrait à l'individu de surfer sur la toile, sans nécessiter de l'outil nommé ordinateur. De fait, cela rejoint l'inquiétude de Jean-Michel Bessnier. L'homme serait dépossédé de sa faculté d'orienter sa pensée. Exit Descartes, je pense et je ne suis pas, je ne sais plus très bien qui est ce jeu qui pense. Imaginez, j'en parlerai peut-être après, une dictature qui puisse utiliser ce système, on en a froid dans le dos. Mais M. Bessnier nous en parlera certainement. Je vous ferai son commentaire là-dessus. Voilà pour l'instant. Merci. Écoutez, je vais réagir à vos remarques, parce qu'elles sont justes et elles méritent effectivement de clarification. Lorsque le complot, la phrase que vous avez citée, j'emploie le terme « conspirer » dans un sens extrêmement large. Conspirer, c'est pour plusieurs individus finalement converger vers un objectif commun, sans toujours d'ailleurs le vouloir individuellement. Alors quand je parle du cerveau planétaire, c'est un thème qui est souvent évoqué par le monde d'Internet. C'est l'idée selon laquelle chacun d'entre nous, avec son ordinateur personnel, est connecté à d'autres ordinateurs. Il entre en réseau avec d'autres individus et ces réseaux ont une vertu, c'est de produire des résultats, des opinions, des mobilisations, des activités, plein de choses. Donc au fond, la métaphore du cerveau planétaire, elle n'est pas bouleversante d'originalité. Simplement, dans notre cerveau, nous avons des neurones qui rentrent en connexion les uns avec les autres, qui forment des circuits. Et ces circuits produisent nos compétences sensorimotrices ou nos facultés cognitives, etc. Donc si vous transposez cela à l'échelle de la planète, vous pouvez, sans forcer trop la métaphore, vous dire que nous faisons la même chose. Sauf que nous sommes chacun des neurones qui faisons notre petite affaire, qui nous activons ou qui cessons de nous activer, comme un neurone est actif ou inactif dans le cerveau, et puis nous nous connectons les uns avec les autres et nous produisons des choses. Des choses qu'on appellera peut-être de l'intelligence collective, si on veut vraiment tenir à cette expression. Donc, en quoi y a-t-il conspiration là ? Ce n'est pas une conspiration au sens où nous nous dissimulerions et nous échapperions à un pouvoir central, même si, effectivement, nous échappons au pouvoir central des États, des nations, quand on recourt à Internet. Mais c'est simplement qu'individuellement, nous ne voulons pas ce que nous produisons collectivement. C'est ça, finalement, le complot. Individuellement, nous contribuons à produire quelque chose que nous ne souhaitons pas, forcément, à l'échelle collective. Il y a des émergences. Il y a des actions qui sont émergentes en ce sens où elles sont imprévisibles. Et ça, c'est la caractéristique, déjà, du cerveau. Le cerveau produit des phénomènes d'émergence. Eh bien là, à l'échelle collective, nous faisons la même chose. Chacun d'entre nous peut être doté des meilleures intentions du monde. S'il se connecte sur des réseaux qui fomentent le terrorisme, il y contribue. Il n'y peut rien. Et en ce sens, ce n'est pas de complot qu'il s'agit, mais plutôt de situations où nous sommes dépossédés d'une initiative, de l'initiative, et nous nous sommes transportés là où nous ne le souhaitons pas, forcément. Oui, allez-y. La question qui revient là, quand vous pouvez posséder, dans quel sens ? Parce qu'on intervient comme on nous le soi-même sur l'interface. Donc, on décide sur quel site on va, où est-ce qu'on va, etc. Est-ce qu'on parle d'un complot dans le sens qu'il y a des sites qui sont peut-être cachés, qui ne révèlent pas leur vraie activité ? C'est plus simple que ça. La dépossession, elle tient au fait que je peux, effectivement, faire quelque chose, mais ce quelque chose va être emporté vers autre chose sans que j'y puisse grand-chose. C'est ça, la dépossession de l'initiative. Dans un monde idéal, dans un monde cartésien, si vous voulez, dans un monde cartésien, je suis le sujet de mon action, j'ai un libre-arbitre, je décide de faire ce que je fais, et je suis la cause de l'effet que je produis. Ça, c'est le monde cartésien, où je suis le démarrage de ce qu'on appelle en philosophie une série causale. Je suis le point de départ d'une série causale, et en ce sens, j'affirme ma liberté, mon libre-arbitre, ma volonté, etc. Or, avec Internet, on n'est plus jamais dans cette position, parce qu'on est toujours précédé par quelque chose. On ne commence jamais une série d'actions nouvelles. On est toujours le résultat d'une action antérieure. Je reçois des impulsions, des communications, des informations qui sont déjà, elles, triées, sélectionnées, indexées, triturées. Et c'est sur ces informations-là que je vais agir éventuellement, en les relayant, en les transférant sur quelqu'un d'autre, ou en y ajoutant mon commentaire, ou en faisant « I like » ou « I don't like ». Voilà, ça veut dire « J'active » ou « J'inactive », exactement comme un neurone est actif ou inactif. C'est la même chose. Mes neurones, ils sont traversés par de l'influx nerveux. Là, vous, vous êtes traversés par des flux d'informations. C'est la même chose. Vous les laissez passer ou vous les barrez. Et vous leur ajoutez quelque chose. Bon, c'est à ça, à peu près à ça, que se limite, finalement, notre initiative. Un peu plus que ça, parce qu'on se donne un petit peu l'illusion de faire des choses, d'intervenir, de commenter. Mais on voit bien que c'est de moins en moins ça qu'on nous demande sur Internet. Si vous allez sur Facebook, vous voyez bien que, bon, les gens qui mettent quelque chose sur Facebook, ils attendent quoi ? Que vous « likez ». « Like ». Ça suffit, ça suffit. Le commentaire, il s'en fiche. Personne ne lit les commentaires. Comment ? Donc, il n'y a pas complot au sens où il y aurait une conspiration de malfaisants, etc. Mais il y a simplement quelque chose comme une conspiration qui tient au fait que, individuellement, encore une fois, nous produisons peut-être des micro-actions. Mais ces micro-actions, elles produisent des phénomènes d'émergence qui nous débordent et qui nous dépossèdent. Et c'est toujours avec cela qu'on joue. Donc, bon, on est toujours dans une position, effectivement, qui est potentiellement dangereuse, en tout cas pernicieuse. Donc, on n'arrête pas de nous bassiner avec la transparence, mais la transparence, elle n'est à la lettre pas possible dans un monde qui n'est plus déterministe, mais qui est chaotique. Au fond, le monde d'Internet, c'est un monde chaotique, au sens où le chaos organise aussi des choses. C'est du chaos organisateur, mais c'est quand même du chaos. Il faut qu'il y ait cette embrouillamine de position d'action pour que quelque chose puisse être produit. On n'est pas du tout dans un monde dont le physicien à la place parlait, un monde déterministe, où on saurait s'assurer de la position et de la vitesse des différentes particules, etc. Non, on n'est plus dans ce monde-là. Donc voilà, c'est ça que je répondrai si vous voulez à votre roman. Alors, Digital Natives, c'est une expression qu'on a inventée pour désigner ceux qui sont nés dedans, pour le dire comme ça. Ceux qui sont nés avec Internet. Vous, vous êtes des migrants, des Digital Migrants. Vous avez migré dans le digital. Moi aussi, évidemment, en tous, là ici, nous avons migré. Nous sommes des immigrés d'Internet. Mais nos enfants, et a fortiori nos petits-enfants, sont nés dedans. Et donc, ils ne pensent plus tout à fait comme nous. En tout cas, ils n'ont plus les mêmes réactions que nous. Il y a des choses qui nous déconcertent nous encore et qui sont devenues pour eux complètement naturelles. Et on s'en aperçoit bien. Oui, madame. Moi, ça veut dire que dans deux, trois générations, ça ne posera plus du tout de problème. C'est le risque, effectivement. C'est un risque... Oui, c'est un risque si ceux qui veulent nous mettre absolument en algorithme sont toujours les mêmes et si on ne s'en protège pas. Mais sinon, dans deux générations, ça, ça ne pose aucun problème. Je pense qu'il y a des problèmes que nous nous posons qui ne se poseront plus, même dans 20 ans. Assez vite, oui. Même dans 20 ans. Oui, dans 20 ans. Vous savez, c'est le patron de Facebook, Zuckerberg, qui avait dit que la vie privée est une chose obsolète. C'est une chose obsolète. Sauf qu'on en met encore. Pardon ? Sauf qu'il y a encore des problèmes, je crois. Je m'aperçois que le problème, notamment chez les jeunes, parce qu'effectivement, ils sont nés avec ça. Et nous, quand on faisait du vélo, on se cassait la figure, on avait mal. Eux, ils se cassent la figure de temps en temps avec Internet et ça fait très mal parce que je crois que la honte, par exemple, ou la peur, elle tue encore. Ils ne sont pas habitués à ça. Quand tu as 3000 personnes qui savent que tu es vraiment complètement naze au dire de... Je pense que c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Sinon, en même temps, il y a tout. Ils sont au contraire. Dans votre livre, par exemple, quand on parle des robots qui assistent les personnes malades, il y a un moment qui est très beau quand vous dites que le robot, il arrive presque à anticiper les besoins de la personne. Et en même temps, vous dites que c'est quand même atroce parce que la personne, finalement, même si elle arrivait encore à bouger un petit doigt, elle ne va plus le bouger parce que le robot, il est tellement autour d'elle qu'elle va... Alors bon, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? Voilà. En tout cas, on va revenir sur cette question parce qu'effectivement, elle est aussi intéressante. Je continue sur l'obsolescence d'un certain nombre de nos préoccupations qui ne seront plus des préoccupations pour les jeunes. Moi, je crois que, par exemple, cette question de la vie privée, c'est vraiment une question qui est... C'est très long, ce truc. C'est une question qui est pendante aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'on est à la croisée des chemins. Je sais que mes étudiants à la Sorbonne, ils ont beau avoir 25 ans en moyenne, ils ne s'alarment pas de l'idée que leur existence soit protégée par des niches et autres. Et on nous annonce pour bientôt la suppression des identifiants, des nouveaux de passe, des choses comme ça parce qu'il y a énormément de secteurs. Bon, on tient tellement à notre argent que là, on va protéger, on va bétonner tout ce qui concernera sans doute notre patrimoine et notre argent. Mais autrement, le monde des opinions, c'est un monde qui n'est plus réservé. Et là, on peut assister, effectivement, à une espèce de déliquescence des frontières qui séparait le privé du public. Est-ce que c'est si grave ? Eh bien voilà, c'est une question qu'on peut se poser. C'est une question qu'on peut se poser. Là, c'est quelque chose qu'il faut discuter parce qu'après tout, je pense qu'on a été dans des situations révolutionnaires en France et ailleurs, au cours desquelles la vie privée a été bannie. En 1789, il n'y avait plus de... on ne s'appelait pas monsieur, madame, on était citoyens, citoyennes. Et on avait retourné complètement tout ce qui était de l'ordre du privé. Et la loi des suspects, c'était une loi qui était destinée précisément à conjurer tout ce qui était préservation de la vie privée. Chacun avait un devoir de témoignage de ce que faisait son voisin. Oui ? Oui, non, je me disais, au point où on en est maintenant, est-ce que l'homme, il doit être comment ? Je veux dire, à quel moment depuis son évolution, on peut dire que l'homme, l'humain, il est plus humain ? Et puis là, il faut qu'il s'arrête, parce qu'il est bien, il est humain, comme on voit, ou est-ce qu'il va forcément changer ? Parce qu'il a déjà tellement évolué. Voilà. Est-ce que là, on dit, nous, à notre âge, de notre point de vue, ah ben là, c'est bien, mais il ne faut pas aller plus loin ? Alors, c'est là où je vais intervenir sur la troisième ou quatrième remarque que monsieur a faite, parce que ça va vous répondre. Vous vous posez la question, est-ce que vous êtes un cassandre ? Est-ce que, bon, vous faites métier de fustiger la modernité ? Vous auriez pu me dire simplement, est-ce que vous êtes réac ? Ou, est-ce que vous faites du Finkielkraut ? Ou, bon, etc. C'est pas grave, je vois. Est-ce que vous pensez que c'était mieux avant, systématiquement mieux avant ? Alors, c'est là où je reprécise peut-être quelque chose que j'avais quand même évoqué quand j'étais venu vous voir, où j'avais pris soin de dire que je n'étais pas technophobe, que je récusais précisément l'alternative dans laquelle on voulait m'enfermer entre les technophiles et les technophobes. D'abord parce que cette alternative technophile-technophobe, elle reflète le binarisme auquel on est sans arrêt confronté, I like, I don't like. Donc je récuse ça. Et puis parce que je considère que la technique, ça a été la chance de l'hominisation. Nous sommes ce que nous sommes grâce aux outils, grâce à l'invention des outils, à la multiplication des outils, au perfectionnement des outils, à l'organisation sociale autour des outils, la société industrielle, etc. Et ça, j'y adhère, mais littéralement, complètement. Cela étant, je suis un peu philosophe, et j'ai lu, ruminé, cette idée que l'humain était non seulement le produit de ses outils, mais aussi le produit de son langage. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes des bipèdes qui avons pu utiliser nos mains pour faire des outils, ce que les animaux ne peuvent pas faire. Ils sont à quatre pattes, donc ils n'ont pas libéré leurs mains. Nous, nous avons libéré nos mains. C'est ça qui nous a permis d'être des êtres capables de fabriquer des outils. En étant capables de fabriquer des outils, nous avons été capables de fabriquer une histoire, parce que c'est l'outil qui est le moteur même de l'histoire, l'un des moteurs même de l'histoire. C'est le perfectionnement des outils qui nous a conduits à organiser de plus en plus subtilement notre travail, notre organisation, nos villes, nos institutions, notre politique. Donc vous pouvez tout construire à partir de l'idée selon laquelle la libération des mains a permis la fabrication des outils. Donc ça, j'y crois fermement et j'y tiens infiniment. Cela étant, je suis disciple de Platon là-dessus. Je sais comme Platon qu'une société qui n'aurait été qu'une société basée sur les outils, basée sur la technique, cette société-là n'aurait pas survécu. Parce que nous aurions sans doute créé du désordre, de la compétition, de la concurrence, de l'envie. Nous aurions été engagés dans une espèce de fuite en avant. Parce que le monde des outils, le monde des techniques, est un monde qui s'auto-produit, qui s'auto-accélère. Donc nous avons eu besoin de régulation. Et cette régulation, chez Platon, dans son fameux dialogue le Protagoras, il la met en scène, cette médiation, en disant Zeus s'étant aperçu que Prométhée, qui avait donné le feu et la connaissance des techniques aux hommes, eh bien, Prométhée risquait de conduire les sociétés humaines à l'abîme, Zeus est allé chercher un dieu pour tempérer l'oubris, le désordre créé potentiellement par les techniques. Il est allé chercher Hermès. Hermès, le dieu non seulement de la communication, le dieu du commerce, le dieu de l'art politique, le dieu de la parole. Et c'est comme ça que Zeus a sauvé la situation de l'homme, d'une certaine façon, en lui donnant les gestes qui produisent les outils et la parole qui produit l'organisation sociale. Alors pourquoi je dis ça de manière si longue ? C'est pour en arriver à cette conclusion que, selon moi, la technique est évidemment indispensable, indispensable, tant qu'elle est tempérée par le langage, par l'organisation dialoguée entre les hommes, par l'art politique d'une façon générale. Et je considère qu'aujourd'hui, le danger qui pèse sur nous, c'est que nous faisons de moins en moins de place à la dimension dialogale, à la dimension politique, à la dimension d'échange dialogué, tout simplement. Alors je le dis de quantité de manières. Je le dis par exemple en disant, le monde des techniques que nous produisons, c'est un monde où on multiplie les signaux, mais où on écrase les signes. Or les signes, c'est ce que nous échangeons. Les signaux, c'est ce à quoi nous obéissons, nous obtempérons. Et nous ne faisons que cela, obtempérer à des signaux. Madame, vous voulez dire quelque chose ? Oui, j'ai lu votre livre, et c'était un constat que j'ai trouvé intéressant, mais je n'entends pas à l'heure actuelle de signaux d'alarme, de mise en garde. On en reçoit pour l'écologie, on en reçoit pour la façon de s'alimenter, on en reçoit pour la façon de boire modérément, mais je n'ai pas, en tout cas en ce qui me concerne, entendu ce type de message. Qui pourrait véhiculer d'une façon assez large les messages que vous envoyez ? Alors c'est parce que peut-être qu'on n'entend pas bien, on perd un peu aussi cette aptitude, parce que depuis que j'ai écrit ce livre, il s'est passé quand même pas mal de choses. Il y a même pas un an, un appel a été lancé par Stephen Hawking, ce physicien, vous savez, qui est abîmé. Un appel qui a été signé également par Bill Gates, le patron quand même de... Microsoft ? Oui, Microsoft, excusez-moi, j'ai oublié. Signé également par Elon Musk, qui est moins connu, mais qui est le patron de Tesla, celui qui fait les voitures automatiques et puis qui va nous envoyer sur Mars, qui a été signé par Noam Chomsky, le linguiste, qui a été signé par des personnalités mondialement connues, et cet appel, c'était le suivant, l'intelligence artificielle risque de tuer l'espèce humaine. Il ne faut pas être plus clair. Et là, c'est un signal qui a été entendu sur toute la planète, qui a été relayé, qui a été commenté, parce que quand même, qu'un homme qui ne vit que grâce à la technique comme Stephen Hawking le signe, en prenne l'initiative, c'est quand même un signe, si je puis dire, même un gros signal, que Tesla ou Bill Gates qui s'enrichissent avec l'intelligence artificielle disent qu'on est peut-être sur le point de tuer l'espèce humaine, c'est l'expression qu'ils ont employée, c'est quand même grave. Donc vous voyez, madame, il y a une quantité de sonneurs d'alarme aujourd'hui. J'en cite dans mon livre que vous avez lu. Pas suffisamment et assez fréquemment. Vous savez que pour les esprits, pour que les esprits enregistrent, et bon, ça atteint peut-être aussi une certaine couche de la société, et pas forcément ceux qui devraient également l'entendre. Peut-être. Qui ont moins de capacité à assimiler. Peut-être, mais vous savez, dans mon livre, j'évoque Nicolas Carr, cet Américain qui a écrit ce livre, « Internet nous rends-ils idiots ». Bon, son livre a fait des petits, il y a quantité de livres. Il y en a un qui sort cette semaine de... Comment s'appelle-t-elle ? Catherine Hayes, qui est un livre aussi sur la disparition. Oui, entrez. Il y a une chaise ici. Donc il y a quand même une profusion aujourd'hui de livres qui signalent cette espèce de transformation de nos esprits qui est en train de s'opérer. Et les jeunes, vous savez qu'un certain nombre ne lisent plus du tout. C'est à nous de le faire. Et ce sont eux les... Alors combien de temps va demander la prise de conscience de tous ces utilisateurs qui partent tout ? Alors on parle maintenant de mettre une puce dans le bras. Ils n'ont même plus besoin de boutiques. Comment les sensibiliser ? Vous savez, juste pour vous donner un exemple, le changement climatique, ça fait combien d'années qu'on en parle ? Oui, tout, très longtemps. Pas très longtemps. Enfin, ça fait 30 ou 40 ans. Il y a le traité de Rome, enfin, c'est ce bête en 89 ou 90. Donc ça fait 25 ans. Il y a 50 ans, vous prenez pour détail quand on allait dans l'Arsac. Aujourd'hui, il y a eu la conférence... Donc on peut se dire qu'il faut encore attendre 50 ans ? Peut-être pas, parce que ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est une croissance exponentielle, pratiquement, surtout. Donc il faudra sans doute moins de temps avec la communication, etc. aujourd'hui. Cela dit, il faut... Je reviens à votre remarque, madame. Il faut aussi se demander jusqu'à quel point on n'est pas alarmiste aussi. Parce que c'est vrai qu'après tout, il est possible que c'est vous qui évoquiez la réception du chemin de fer dans les nations développées. Peut-être qu'on se fait du mouvement pour rien. C'est possible. Mais c'est une vigilance qui est pas mal. Je prends un exemple que je n'ai pas du tout évoqué dans mon livre, parce que c'est des choses que... Je vais passer d'ailleurs les deux derniers livres que je viens de publier. Celui-ci et celui-ci, qui viennent de sortir. Bon, je prends un exemple. Parce que c'est un exemple pour lequel je suis, moi aussi, dans le questionnement. Je n'ai pas du tout de position bien arrêtée. Je prends l'exemple de la médecine connectée. Cette médecine qu'on nous annonce comme étant bientôt une médecine connectée, qui sera aussi une médecine personnalisée et une médecine prédictive. C'est les trois qualificatifs qu'on accolent au mot médecine aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la multiplication des objets intelligents qui sont censés pouvoir surveiller de mieux en mieux l'évolution de notre organisme et par conséquent de notre santé. Donc, les bracelets électroniques qui permettent déjà de mesurer le nombre de pas qu'on fait dans la journée, qui permettent de mesurer notre température, notre rythme cardiaque, qui permettent quantité de choses de cet ordre-là. Il y aura des biocapteurs, des biocapteurs qui permettront de mesurer notre taux d'insuline. On le fait déjà maintenant. Mais le fonctionnement de notre pancréas, l'état de notre foie, l'état de la prostate des hommes, etc. On aura des biocapteurs qui mesureront au jour le jour toutes les données de notre organisme. Il y aura sans doute des implants intradermiques ou intracérébraux qui rendront également extrêmement précis le check-up de notre organisme. Il y a des applications qui vont être vendues prochainement qui vous permettront avec votre iPhone de faire un diagnostic immédiat de l'état d'un Aébus pour éviter que vous développiez un mélanome. Et tout ça va se développer à la vitesse grand V. J'ai vu, moi, déjà, à titre expérimental, des grands miroirs qui pourraient équiper nos salles de bain, dans lesquelles vous vous présenterez le matin. Vous ne verrez pas votre belle anatomie, mais vous verrez votre squelette avec des indications chiffrées correspondant aux différents endroits de votre cœur. Et donc... Quel bonheur ! Voilà, quel bonheur ! Bon, en tout cas, c'est vers cela qu'on entend nous orienter de plus en plus. Nous allons être des pourvoyeurs de data. Les big data. Vous allez être, comme moi, pourvoyeurs de data puisque toutes ces informations, elles pourront être collectées, elles pourront être rassemblées, indexées, etc. hiérarchisées, de sorte que lorsque les données de votre corps donneront à penser qu'une maladie est peut-être en train de se développer, on mettra en corrélation vos data avec les bases de data qui circuleront, qui seront engrangées dans des centres de traitement d'informations et on pourra prédire éventuellement l'évolution de cet état de santé et on formulera des diagnostics sur ce qu'il convient de faire pour rétablir, pour réparer l'équilibre de votre organisme. Donc c'est ça le paysage. Donc ça sera personnalisé puisque ce seront vos data qui seront mises en corrélation avec les bases de données qui rendront le service d'un diagnostic. Ça sera prédictif puisque ça permettra d'anticiper les maladies et donc tout sera au prix d'une connexion, évidemment, d'une connexion via des appareils qui seront en rond, qui seront évidemment surveillés par la couverture sociale, par les assurances, etc. Bon, tout cela, c'est le paysage de la médecine qui s'annonce. Il y a quelques années, je vous l'avais peut-être dit, il y a deux ans, le Conseil national de l'ordre des médecins s'était alarmé de cette situation et il m'avait demandé de venir plancher devant ses membres pour poser la question, quelle sera la relation du médecin et de son patient dans une telle médecine ? J'avais dit brutalement qu'il n'y aura plus de médecin puisqu'il n'y aura plus que des ingénieurs spécialistes du traitement de l'information et il n'y aura plus personne pour essayer d'expliquer votre maladie. La seule chose qui intéressera, c'est non pas de trouver la cause de votre maladie, mais c'est de mettre en corrélation statistique votre état de santé avec des bases de données. Donc, on n'aura même plus besoin d'essayer d'expliquer la maladie. Et puis, ce qui va disparaître, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est évidemment la relation dialoguée entre le médecin et le patient. Et ce qui va disparaître, c'est l'idée qu'une maladie humaine est autre chose qu'une panne, qu'une panne de fonctionnement. J'essaye de m'efforcer, de dire qu'être malade chez un humain, ce n'est pas comme être malade chez un animal. La maladie chez l'humain a une dimension symbolique. La maladie transforme notre rapport au monde, notre relation avec notre environnement, notre rapport aux croyances, nos idéaux. La maladie, elle produit quantité de choses collatérales, et ça n'est pas simplement une rupture du fonctionnement de notre organisme. Donc, c'est un exemple qui, à mon avis, permet d'illustrer ce que j'essaie de dire, à savoir que nous sommes des êtres de langage, il y a une dimension symbolique dans nos existences, et nous ne nous réduisons pas à n'être que des métabolismes biologiques dont il faudrait assurer la pérennité. Si on ne comprend pas ça, alors effectivement, on peut me traiter de réactionnaire, et dans le domaine de la santé, on peut m'objecter que, si on vit plus longtemps grâce à tous ces capteurs, les bracelets électroniques, etc., c'est tant mieux. Si vous me dites ça, alors effectivement, moi je n'ai rien à dire. Je vais évoquer le langage comme correctif des méfils de la technique. Pas correctif, pas simplement. Or, la technique apprise sur le réel. Bon, quelqu'un disait, la terre ne ment pas, on pourrait dire similairement, la technique ne ment pas. Le langage, c'est du virtuel, donc c'est, disons, prêt à tous les mensonges, à toutes les utilisations, à toutes les manipulations, parce que les médias, qu'ils soient audiovisuels ou journalistiques, passent leur temps à raconter absolument n'importe quoi. Donc, le domaine du virtuel, qui n'a pas pris sur le réel, c'est aussi le domaine de l'imaginaire peut-être, de la poésie, mais aussi du mensonge et de la manipulation. Alors que la technique nous ramène sur Terre, comme la Terre, la technique, c'est l'empris sur le réel, la technique ne ment pas. Moi, je défends le langage, le mensonge, comme un privilège de l'humain. Et je tiens beaucoup à ce que le mensonge ne disparaisse pas entre les humains. Et donc, je mensonge. Non, non, je ne comprends pas. Je vais respecter les tours de parole. D'accord. Oui, oui, madame. Donc, moi, je dis, et Caroline après. Les premières prises de parole, déjà. Et Catherine. Moi, je me demande si on ne serait pas à un point où justement, on pourrait intervenir. parce que c'est juste le moment où ça se produit. Moi, j'ai beaucoup fréquenté la médecine l'année dernière. Quelque part, que je sois complètement raccordée à un ordinateur qui sonne dès que je ne vais pas bien, alors que le médecin lui-même ne peut pas s'en apercevoir, je trouve ça assez génial. Mais qu'en même temps, le médecin, lui, dispose du temps pour venir m'expliquer, me parler, comme je l'ai rencontré d'ailleurs, je trouve que ça, on y cagne. Parce qu'ils sont pris dans... Ils sont comme nous, ils sont bousculés, ils sont pris dans leur sein. Un robot, finalement, lui, il s'en fout là que ça va faire. Donc ça, je trouve ça plutôt réconfortant. Vous voyez que vous réclamez quand même le médecin. Mais parce que moi, je m'en sers... Moi, je n'ai pas fait tout. Moi, je me sers, je vais dire, l'utile. Donc ça, je trouve que ça m'est utile, très égoïstement, je dis oui à ce petit robot. Et par conséquent, comme ça va libérer... D'ailleurs, j'en ai discuté avec les médecins qui étaient là, et ils m'ont dit, c'est bien, vous devriez écrire un article là-dessus. Parce qu'effectivement, il faut absolument que ça soit un médecin ou quelqu'un d'autre qui dispose du temps pour le dialogue. Ça, c'est indispensable. Parce que les gens critiquent beaucoup les robots, mais dès qu'il y a « allez vous faire dépister », tout le monde y court. Parce que les gens courent se faire dépister, mais quand ils ont le résultat, ils ne savent plus le vivre. Il faut faire attention, hein. Ce n'est pas un jeu d'aller se faire dépister. Donc, c'est pareil. Je trouve que le dialogue, il doit être là. Il y a tout un côté psychique qu'on ne contrôle pas, même nous. Et en même temps, il y a des choses formidables, puisque le cancer du sein, maintenant, s'il était fait par... Enfin, si le médecin pouvait se servir d'un robot, il n'y aurait plus de cicatrices, et ça serait beaucoup plus rapide et beaucoup mieux pour la femme, pour le vivre. Sauf que ça coûte encore fort cher et que c'est un état d'étude. Mais bon, il ne faut pas non plus... Moi, je pense qu'il faut qu'on soit très égoïste et prendre le bon côté des choses. Moi, manger par terre, ça ne me plaît pas, ou que ça soit sale, mais c'est vrai que d'avoir inventé une table ou des fourchettes, je trouve ça souaine. D'accord. Oui. Moi, je vais jouer un peu l'avocat du diable. Après, si vite... À propos d'Internet, nous rends-il idiot. Et moi, Internet, je l'utilise pour élargir mon savoir, mes connaissances. J'ai été podcasté, Jean-Pierre Changeux, à des conférences, dont j'ai passé une heure et demie, alors que je n'aurais pas pu y aller. Je veux dire, c'est aussi une certaine forme de démocratie qui s'est instaurée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, maintenant, qui peuvent avoir accès au savoir, à la culture, via Internet. Ce qui n'exclut pas, évidemment, les dangers que vous avez évoqués. Donc, je pense que la difficulté vient de là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du positif, mais aussi du négatif. Et qu'on ne sait pas le mesurer. Parce que... Quand on a fait aux techniques, c'est toujours comme ça. Il y a du positif, du négatif. Et on ne sait pas, comme vous dites, de placer le curseur au bon endroit, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait du langage. Parce que c'est précisément dans la discussion, dans la concertation et la délibération, qu'on peut peut-être essayer de placer le curseur au bon moment. Parce que je ne vois pas autrement, dans le domaine de la médecine, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire autrement. parce qu'on est tous des animaux, pour une part. Et en tant qu'animaux, on veut survivre. On veut survivre. Mais la question survivre à quel prix, ça n'est pas une question qu'un animal peut se poser. C'est une question qui engage à ce moment-là l'univers symbolique, l'univers de la culture, l'univers des croyances, des idéaux, et donc du langage. Mais il y a une chose dont les gens se rendent compte, je crois. C'est la difficulté. Bon, lorsque tout va bien, lorsqu'il n'y a pas de souci avec ces techniques, pas de problème. Mais quand on a un vrai souci, on a envie d'avoir en face de soi une personne, quelqu'un, à qui parler, à qui exposer les difficultés auxquelles on est confronté. Et c'est là où il y a un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est derrière. C'est vraiment, et c'est en ce sens que c'est très inquiétant. Ou alors il faut vraiment chercher. On peut chercher, à essayer d'avoir l'information, mais c'est quand même toujours très difficile. Et parfois c'est très, on dit, on diffuse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont, en fait, qui vont prendre une décision qui n'est pas une décision, je dirais, née d'une concertation, mais qui serait une décision finalement qui s'imposerait suite à un certain nombre d'éléments comme ça. Est-ce que tu peux prendre un exemple ? Parce que je veux dire, Internet, c'est... C'est large. C'est un monde. Internet, c'est un puits de science. Si tu veux apprendre, t'es pas obligé d'aller chercher le dico, t'es dans le métro, tu lis un truc, t'as pas compris, tu vas sur Internet. Bon, moi je peux apprendre. Après, il faut vérifier. Il y a un temps énorme qu'on économise avec Internet et ça, ce temps-là, il faut l'utiliser au mieux. Pour moi, c'est la seule chose qu'on peut faire à l'heure actuelle. C'est pas incompatible du tout avec ce que tu voulais dire. Mais dans le temps, on cherchait. Oui, mais encore faut-il, mais encore faut-il avoir un interlocuteur. On n'avait pas forcément la bonne personne. Parce que c'est pas évident. Derrière cette grosse machine qu'est Google, bon, je sais pas, moi, c'est très compliqué. Moi, quand j'ai consulté mes mails, par exemple, je me suis rendu compte que de plus en plus, on m'envoyait de l'information qui correspondait à mes goûts. Bien sûr. Ben, attends, ça, c'est... Mais ça, c'est la puce. C'est voulu. Moi aussi. Comment on t'y fait ? Comment on t'y fait ? Mais comment on t'y fait ? Qui a fait ça ? C'est Google. C'est Google. Je le sais bien. Si quelqu'un avait transmis mon informe, avait transmis et pardonné à quelqu'un d'autre, j'aurais été lui régler son compte. Je lui aurais dit écoute, t'avais pas à faire ça. C'est pas que... Ben là, je sais pas. Mais vous savez bien, quand même, comment ça marche. On ne peut pas être anglais à l'algorithme. Ben, évidemment. Évidemment, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, je suis dans une... Mais comment fait la police ? La police, elle a tous tes mails, tous tes machins. Vous n'êtes qu'un support d'information. Ben, évidemment. Et à chaque fois que vous allez sur Internet, vous êtes tracé, votre profil s'enrichit. C'est ce qu'on appelle votre identité numérique. L'identité numérique, c'est la mémoire des pérégrinations que vous opérez sur Internet. Tout ça, ça reste. Ça reste en mémoire. Et donc, si vous êtes allé consulter un site, si vous avez acheté un livre ou autre, etc., tout ça, ça fait partie de cette historique qui ne disparaît pas et qui contribue à ce que vous soyez support d'un certain nombre d'informations. Et c'est pas pour rien qu'on fait ça. C'est qu'il faut qu'on vous fasse aussi consommer. Et on va vous faire consommer des choses qui vont apparaître sans doute. Tout ça, je le savais. Ce que je voulais, c'était témoigner de mon impuissance à pouvoir changer ça. Si c'était une personne, j'aurais été la voir, la pape à la porte. Tu les mets dans les... Mais là, je ne peux pas. Je veux dire, je ne peux pas. Tu les mets dans les spams. Il faut apprendre aussi à utiliser l'appareil pour tout. Tu peux vous l'aider fait quelque chose. Voilà. Tu le mets dans un désirable spam et tu ne le reverras plus. La voiture, c'est pareil. Il y a quatre vitesses. L'ordinateur, c'est pareil. Il faut essayer quand même de comprendre ce qu'il y a. Madame, il va falloir qu'on vous achète une voiture à six vitesses. Voilà. Non, moi, je vais m'acheter une petite roue, là. Agui, et puis après Caroline. Je ne vais pas faire le modérateur, mais on est sortis du débat. On fait le procès d'Internet alors que notre sujet, c'est l'homme simplifié. Il faudrait qu'on revienne quand même un petit peu sur notre sujet. Parce que sur Internet, on peut en parler pendant des heures. Effectivement, bon. Mais bien sûr que c'est lié. Vous m'avez posé aussi une question concernant quelque chose qu'on appelle la pensée intégrale. J'ai évoqué, ou que j'ai évoqué dans mon livre, cette ambition assez folle, assez démente des technologues qui nous gouvernent, de faire en sorte qu'à court terme, nous puissions être implantés de sorte qu'Internet soit en liaison directe avec notre cerveau. C'est ce qu'on appelle la pensée intégrale. Plus besoin d'ordinateur. Plus besoin d'ordinateur. Plus besoin de distance. Est-ce qu'on branche la... Il n'y aura rien à brancher. Rien à brancher. Vous serez GPIS. Il suffit, par exemple, de penser une question et ça commence à se faire... Quand Marie-Claude cherchait un mot dans le dictionnaire, elle n'a pas besoin d'aller chercher un mot dans le dictionnaire. Elle me pense et ça... Eh bien, bien sûr. Oui, il commence à faire des... Les neurologues nous disent que c'est pour les années 30. Première application en années 30. Il faut prendre la mesure de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va supprimer de plus en plus la distance qu'il y a entre nous et les objets et les outils. Dans mon livre, il y a un chapitre qui s'appelle La manette, c'est vous. C'est déjà un petit peu obsolète. C'était l'époque où j'avais été un peu traumatisé par mes balades dans le couloir du métro. C'était l'époque à Noël 2009 ou 2010 où la Wii se développait. Vous savez ce qu'est la Wii. Et on faisait de la publicité pour cette Wii qui permettait de ne plus avoir de commande entre l'écran et puis le joueur. Il suffit de faire le geste et puis jouer au tennis, etc. Et je me posais la question, je disais c'est bien la preuve que là, les outils ne sont plus des outils parce qu'un outil, il y a une distance entre moi et l'outil. Je le prends, je le pose, je l'engorge, etc. Là, non. Mon corps est lui-même un outil dans un dispositif technique ou ludique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un monde qui supprime la distance entre l'individu et l'outil ? Et ça, c'est grave parce que c'est aussi écraser le langage. Le langage, c'est ce qui permet la distance, monsieur. Précisément, c'est ça le mensonge. C'est pour ça que je défends le mensonge. Le langage a été peut-être inventé pour que nous puissions dire ce qui n'est pas. C'est la vertu du langage. Et pouvoir dire ce qui n'est pas est à la base de tout. Parce que c'est créé précisément du virtuel, mais pas simplement du virtuel, c'est des valeurs, du devoir-être, comme dirait les philosophes. Les choses, je ne suis pas dans un rapport d'immédiateté avec les choses. L'animal est dans un rapport d'immédiateté. Moi, grâce au langage, je suis dans un rapport de distanciation. Et de cette distance, je peux faire plein de choses. C'est les origines de la science objective, ça. Mais oui, bien sûr. La science objective est basée dans la distinction sujet-objet. C'est même écrit en noir et en blanc dans l'ouvrage de Jacques Monod. Bien sûr, bien entendu. Dans les sciences traditionnelles, magiques, astronomiques, astrologiques, etc., il n'y avait pas de distanciation au sujet d'objet. La science moderne est basée sur une vision monothéiste. C'est pour ça que je le dis moi toujours que la science moderne n'a pu émerger que dans la civilisation judéo-chrétienne parce que c'est là que la distanciation s'est faite entre le sujet et l'objet. Il n'y a pas de sens objectif. Maintenant, avec la mécanique quantique, mais aussi avec les objets connectés, on revient à une fusion sujet-objet. C'est peut-être une régression ou une évolution au-dessus. Vous avez parfaitement raison. Si je suivais votre suggestion, je dirais que la science moderne est née avec le christianisme, sans doute, et le christianisme est né avec la conviction de la faute. L'exil, la séparation, la séparation du ciel et de la terre, la séparation du sujet et de l'objet, c'est la faute. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un contexte où les religions perdent le sens de la faute. Les religiosités qui se développent aujourd'hui sont des religiosités sans faute. Dans le temps même où les technologies veulent homogénéiser la planète et faire advenir une transparence. Ça a commencé avec un dieu séparé. C'est même le titre de l'ouvrage de Simon le Pétrement. Oui, je connais bien. Le dieu séparé. Oui, bien sûr. Ça commence par le dieu séparé, puis l'homme qui a son image, qui est séparé. C'est comme ça que l'innovation et la technique avancèterait. Alors je conclue sur votre remarque parce qu'effectivement on est toujours dans le sujet. Que des technologues disent qu'aujourd'hui que le nec plus ultra de la technique, ça sera lorsque nous serons connectés directement de cerveau à cerveau et du cerveau individuel au cerveau planétaire sans plus de langage. C'est ça, moi, qui m'inquiète très fondamentalement. Parce qu'ils le pensent sérieusement. Ils veulent faire advenir un monde dans lequel la télépathie régnera pour écarter le mensonge. Et voilà, le jour où mes circuits synaptiques correspondront avec les vôtres par ondes électromagnétiques, je n'aurais plus la possibilité de dissimuler quoi que ce soit. Et là, je crois qu'on ne sera plus humains. Tout au milieu des fourmis, des abeilles, peut-être. attendez. Catherine et Caroline ? Non, ben, moi, c'est un peu dépassé maintenant que je voulais dire. Non, je voulais simplement dire que le langage, la parole, peut être aussi extrêmement pervers et détruire des sociétés entières avec le mensonge. C'est le risque de la liberté. C'est le risque de la liberté. Voilà. Si vous ne voulez plus de la liberté, c'est possible. Effectivement, on peut vous éviter tout ça. Toutes les utopies, celles du meilleur des mondes, celles d'Orwell, etc., ce sont des utopies de la suppression de la liberté. En manipulant le langage, la neuf langues d'Orwell, en instaurant des surveillances, etc. Effectivement, vous êtes en sécurité dans ces mondes-là. Les utopies sont sécuritaires. Mais on n'est qu'une liberté. Alors, il faut choisir. J'ai le premier le droit de l'identité. S'il vous plaît. D'accord. Non, c'est parce que on a un... Non, parce que vous ne voyez pas. Non, 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 mais le droit, je l'ai dit. Vous n'avez des yeux de parler rien. Non, mais, voilà. Parce que il n'y a pas fini. J'avais pas terminé parce que vous m'avez répondu. Je voulais repartir sur un autre sujet. Dans le livre, vous nous expliquez un petit peu comment on nous vend, comment on nous vend la moto, comment on nous vend l'affaire. Et entre autres, moi, j'ai discuté avec des personnes et quand on leur dit qu'effectivement, des programmes vont pouvoir, dans des zones difficiles, je parle des Z par exemple, dans l'enseignement, enseigner à des enfants parce qu'en fait, ces systèmes, ils n'auront pas d'état d'âme, que les enfants soient difficiles, pas difficiles. Je n'ai plus la phrase exacte que vous citez. Si, je la reprends. C'est la page 37-38. Une machine capable d'apprendre par elle-même et préposée à instruire les enfants, c'est bien cela que les insolents auraient osé appeler jadis une institutrice. En nous, cette machine témoigne d'une absence d'humeur et d'une patience remarquable, si bien qu'elle excelle dans la relation avec les enfants difficiles. Effectivement, quand on parle de ça à certaines personnes, il y a des gens qui disent « Oui, en fait, nous vendons, pourquoi pas ? » C'est peut-être une solution. Donc, il y a des choses, on nous vend, comme on a parlé des robots pour aider les personnes malades ou les personnes âgées, il y a des points où les gens disent « Apparemment, c'est positif, effectivement. » Mais ce qui me pose surtout la question dans le livre, et c'est la question qui doit nous interpeller tous, tout à l'heure, on a dit « Les gens ne s'intéressent pas à la preuve, on est très nombreux ici à s'intéresser à ce genre de questions. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent quand ce genre de sujet est évoqué. Donc, je crois que les gens sont… On est vigilants. Et la question qui est posée pour aller vers une évolution de l'individu, qu'est-ce que nous allons perdre ? Qu'est-ce que nous allons perdre de l'humanité pour aller vers cette évolution ? C'est dangereux, et c'est ça, effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Et puis, la dernière question sur ce sujet, est-ce que nos comités d'éthique aujourd'hui sont en capacité de juger de ce genre de choses et s'y intéressent ? Est-ce qu'ils sont en capacité de le juger ? Est-ce qu'ils s'y intéressent aujourd'hui ? Parce qu'en fait, ils sont là aussi pour ça. Je retiens au moins deux axes dans votre prise de parole. La question de l'éducation, c'est effectivement une question qui me paraît... Oui, vous aussi, vous me prenez. La question de l'éducation, c'est une question qui est évidemment centrale aujourd'hui, surtout mise en perspective avec les technologies, avec les machines à apprendre qu'on multiplie. Et ça, je crois, on doit pouvoir quand même retrouver un peu de bon sens par rapport à l'éducation. Bon, j'évoque dans mon livre effectivement le fait qu'en Corée du Sud, on a mis déjà des robots dans toutes les écoles maternelles. Il y en a 8000, c'est pas énorme. En Corée du Sud, c'est pas très grand. Et toutes les écoles maternelles sont équipées de robots qui apprennent, qui apprennent les mathématiques, qui apprennent l'anglais, qui apprennent, bon, etc. Et qui ont évidemment toutes les vertus du monde puisque, je le disais de manière amusante, elles ne tombent pas malades, elles n'ont pas d'humeur, ces machines. Elles ne sont pas syndiquées. Elles ne sont pas syndiquées. Elles n'ont pas d'idéologie. Elles n'ont pas d'idéologie. Elles peuvent répéter indéfiniment les mêmes choses sans se lasser, etc. Et donc, à côté de ça... Et elles ne se lèvent pas par la fenêtre. Donc, à côté de ça, effectivement, l'institutrice, c'est vraiment un instrument très très obsolète dont il conviendrait de se débarrasser. Les Coréens du Sud, auprès de qui j'ai enquêté, disent qu'on ne songe pas encore à supprimer les institutrices au profit des robots. Mais quand même, on a engagé des choses là-dedans qui vont dans ce sens-là. Mais je vais prendre un autre exemple qui me paraît aussi très caractéristique et que je n'ai pas évoqué dans le livre parce que je n'avais pas les éléments à ce moment-là. C'est l'aritaline. Vous avez tous entendu parler de l'aritaline. L'aritaline, c'est un amphétamine qui a la vertu de développer le pouvoir de concentration. Donc, c'est une molécule issue des travaux de neurosciences qui vous permet d'accroître votre potentiel de concentration. Et cette ritaline, elle est donnée aux individus qu'on appelle les hyperactifs. et donc, comme on développe, autrefois, un enfant était agité, maintenant, il est hyperactif. Donc, on a pathologisé quand même un certain nombre de comportements chez les enfants comme on en a pathologisé également chez nous adultes. Mais de sorte que l'aritaline apparaît de plus en plus comme l'instrument même qu'il faut donner aux enfants pour qu'ils soient sages et qu'ils travaillent bien à l'école. C'est aussi bête que ça. Les Américains se sont emparés de la chose et les données dont j'ai disposé il n'y a pas très longtemps faisaient état de 4,5 millions de jeunes Américains qui prennent de l'aritaline. C'est hallucinant. 4,5 millions. Ah ben ça, c'est l'un de la peau. C'est eux aussi qui dirigent le monde. Il n'y a pas que Google. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas ce qu'il faut forcément en penser. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui étaient agités et qui n'apprenaient rien à l'école qui aujourd'hui sont calmes et apprennent des choses à l'école. Donc, il y a des parents qui trouvent que c'est très bien et puis les parents qui ne donnent pas encore de ritaline à leurs enfants ils disent ben oui, mais mon fils qui n'a pas de ritaline il est moins bon que l'autre qui prend de la ritaline donc il faut lui donner le docteur donner lui de la ritaline etc. Ça fait boule de neige. Non, non, il faut mettre un robot à la place des parents. Alors, moi, le problème essentiel que ça pose et je vais revenir à ma marotte du langage c'est que je me dis que des parents qui considèrent qu'assurer l'avenir de leurs enfants en leur assurant une bonne éducation passent par des molécules issues de neurosciences ça veut dire que ce sont des parents qui ont renoncé disons à leur pouvoir éducatif tout simplement. Ils se disent que ça n'est pas par la parole par l'échange par le dialogue avec l'enfant qu'on le bâtit qu'on le fait construire qu'on le construit c'est grâce à une molécule qui les neutralise dans tout ce qu'ils ont dissipé naturellement et qui leur permet effectivement de fréquenter aussi des robots des MOOC enfin tous les instruments dont on les dote aujourd'hui. Donc vous voyez le paysage que ça donne là aujourd'hui. On a écarté le langage comme support de l'éducation on privilégie le fonctionnement neurobiologique grâce aux molécules et puis on met entre l'enfant et le savoir des machines. C'est quand même ce paysage qu'on développe. Alors je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien moi je sais que je ne donnerai pas volontiers de la ritaline à mes petits-enfants mais enfin on ne sait jamais. Donc Caroline, Isabelle et puis nous en suite. Alors moi ce qui m'intéresse un petit peu là on parle de toutes ces technologies mais elle n'est pas accessible à tous les mêmes. Donc il y a une grande partie de la population mondiale qui n'est absolument pas touchée par ces questions-là pour l'instant. Donc il peut se poser la question alors qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui n'ont pas accès à toutes ces technologies est-ce qu'ils passent tous à la trappe parce qu'on sera quand même assez longtemps d'ici quelques années et il n'y a peut-être aucune population qui va disparaître qui n'aura pas accès. On s'en fait ils n'ont déjà pas accès. Ils n'ont déjà pas accès ils ne comptent plus. Bon alors ça c'est une question qui c'est une question éthique c'est vrai c'est une question qui préoccupe certains technologues et certains disons partisans des technologies à tout craint il y a en France une association française du transhumanisme qui s'appelle Technoprog qui est une association qui veut de la technique à tout craint mais qui voudrait que cette technique puisse servir la cause de l'égalité entre les hommes et on dit au sein de cette association que plus il y aura une demande importante en matière de technologie plus les prix de revient tomberont et plus donc que les technologies seront accessibles puisqu'elles deviendront bon marché donc il y a ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas vous essayez d'acquérir un simple ordinateur maison il coûtera exactement le même tarif pour en trouver les appareils il y a 10 ans bien sûr il sera plus performant il fonctionnera encore plus vite etc mais il ne sera pas plus accessible au grand monde je crois aussi bien sûr mais par contre la grande majorité des technologues et des défenseurs des technologies sont hyper individualistes ils sont hyper libéraux ils considèrent que c'est à chacun pour sa peau mais ils le disent clairement et ils admettent qu'il y aura une humanité à deux vitesses il y aura l'humanité constituée par les nantis et par les déshérités et ces déshérités souvent ils les appellent les chimpanzés du futur vous et moi nous sommes les chimpanzés du futur à partir du moment où nous n'accédons pas où nous refusons ces technologies là mais c'est profond dire chimpanzés du futur c'est pas rien c'est à dire que les chimpanzés ils sont relativement bien traités dans le monde bon mais on n'en attend pas grand chose et tout ça et nous nous pourrions être dans cette situation là dans une humanité où les nantis auront été cyborguisés auront des adjuvances auront augmenté etc ça n'est pas du tout invraisemblable donc je donne acte à votre question c'est une vraie question ce qu'on appelle la fracture technologique ou la fraquenure mais ça n'est en aucune manière dissuasif j'ai dialogué avec une transhumaniste américaine il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle Natacha Vitamor il y a un peu vous connaissez Natacha Vitamor Vitamor elle est elle est la responsable quand même de l'association mondiale du transhumanisme donc elle est très connue l'association mondiale du transhumanisme son mari qui s'appelle Max More lui il a fondé un mouvement transhumaniste qui s'appelle le mouvement des estropiens des extropiens qui vise à supprimer l'entropie monsieur ça vous parlera supprimer l'entropie de l'univers tout simplement tout simplement avec les sciences et les technologies bon et en tout cas cette dame là à qui on posait la question que vous avez posée elle a répondu mais elle a dit mais monsieur quand vous montez dans un avion qu'on vous donne les consignes de sécurité on vous dit s'il y a une dépressurisation qu'est-ce que vous faites qu'il y a un masque qui va tomber commencez par vous mettre à vous-même le masque et ensuite occupez-vous de vos enfants mais pas commencez pas à vous occuper de vos enfants parce que vous risquez de mourir et si vous mourrez ça va pas arranger la cause de vos enfants donc on doit toujours se mettre d'abord le masque sur le visage de manière égoïste si on veut sauver les choses et pour elle c'était une manière de dire que les technologies qu'on développe aujourd'hui il faut pouvoir se les approprier les approprier individuellement et puis on sera à ce moment-là dans une situation peut-être qui nous permettra de rendre service aux autres mais ça n'est pas même complètement obligatoire je n'oublie pas votre question concernant les comités d'éthique la question que je me posais c'est juste à titre expérimental ça pourrait être peut-être intéressant en parlant de prendre un groupe de gens enfin d'enfants justement et de savoir si l'enseignement leur était dispensé par des robots qu'est-ce que ça donnerait au plan de l'égalité des chances c'est juste une question que je me posais comme ça parce qu'effectivement on peut aussi tomber sur des enseignants qui peuvent vous débuter d'une matière alors que potentiellement vous auriez pu être très doué donc c'est vrai je dis juste à titre expérimental je ne dis pas que je n'ai pas c'est ça et puis que des enseignants qui étaient profondément injustes etc etc donc là pour le coup vous viendriez avec votre potentiel personnel on va dire vos attitudes etc et voir tiens ce serait intéressant de voir juste ce que ça donne avec un recul de quelques années c'était juste la réflexion que ça m'inspire oui c'est vrai c'est une question j'allais dire de bon sens c'est vrai maintenant l'égalité des chances si vous pensez qu'on peut conjurer l'inégalité scolaire en formatant l'enseignement et en le formatant grâce à des machines alors c'est c'est possible je ne pense pas vous ne pensez pas mais ce serait ce risque là je ne sais pas il faut les uns et les autres on c'est une espèce d'oeuvre d'introspection on a connu à l'école on a connu des injustices on a connu sans doute des situations défavorables on a été cas un cas les uns et les autres et puis on a tiré profit d'erreurs on a tiré profit d'inégalités pour croître davantage etc je ne veux pas dire que notre système est optimal mais je pense que là pour le coup c'est une opposition philosophique que je ferai entre la liberté et l'égalité il y a des situations égalitaires qui sont liberticides tous les totalitarismes sont égalitaires par principe par définition puisque on éradique tout ce qui dépasse je ne suis pas persuadé que c'est ça que nous souhaitions alors est-ce qu'on souhaite pour autant la liberté sans égalité non là encore une fois on est dans des situations où il faut pondérer les choses et il me semble que les technologies ne nous permettraient pas de pondérer les choses si elles étaient livrées complètement à elles-mêmes parce que elles instaureraient de fait une situation obsessionnellement égalitaire et de cette situation-là n'émergerait pas sans doute le génie la liberté enfin tous ces éléments auxquels pour ma part je suis plutôt attaché même en souhaitant qu'on soit de plus en plus soucieux de justice sociale bien sûr je voulais dire quand même deux choses mais rapide sur la question des émotions et de la machine je trouve quand même que quand on enseigne cette partie-là la partie émotion la transmission ça ne passe pas une fois par quelque chose de très carré on y met aussi de soi et c'est ça qui est important parce que l'identification à l'enseignant moi je me souviens qu'au collège j'adorais les mathématiques parce que j'adorais mon professeur de mathématiques j'en étais à vous toutes les filles voilà donc voilà donc je pense que ça et ça la machine alors peut-être qu'un jour on y parviendra à avoir des machines qui peuvent aussi simuler un petit rappel il y a des gens qui lèvent la main pour prendre la parole alors tout le monde le respecte donc il y a Caroline qui va exploser il y a Catherine tu passes et puis madame je veux bien parce que justement je l'enseigne il y a un exemple simple c'est les élèves qui vont à l'école qui ont leur cours avec leur prof qu'ils aiment qu'ils n'aiment pas ça c'est leur problème j'ai une élève qui est au CNED précisément ça c'est l'exemple type qui concerne mon réflexion c'est qu'elle est branchée à son ordinateur elle reçoit les cours par l'ordinateur elle arrive à suivre très bien mais il y a quand même une correction derrière donc la correction n'est pas faite par une machine c'est pas fait par un homme et ça a été massacré donc qu'est-ce qu'elle fait ? elle prend le prof pour pouvoir s'en sortir et la plupart des élèves qui disent qu'ils n'aiment pas être branchés par internet pour apprendre parce qu'ils préfèrent le contact personnel donc ça c'est quand même c'est un choix c'est des jeunes qui sont habitués à la technologie qui ont tous leur petit ordinateur mais ils y tiennent quand même donc il y a une certaine attitude derrière qui dit que c'est pas si facile de remplacer tout par des machines bien sûr sauf pour les autistes oui justement les autistes la machine permet de s'occuper des autistes alors qu'on les laisse quand même beaucoup tomber d'un autre point de vue c'est vrai qu'il y a plusieurs entreprises maintenant qui utilisent dans des gestes répétitifs et hauts des autistes et pour eux c'est le bon une catégorie d'autistes moi je pense que dans certaines écoles peut-être les enfants seraient contents d'avoir un robot ils y viendraient avec plus peut-être de facilité et d'autres que de retrouver un prof qui ne peuvent pas le décrire moi c'est différent t'es dans le cours individuel le cours individuel ça n'a rien à voir bon t'es chez les privilégiés donc non mais quand même c'est pas la même relation ah non c'est pas les mais c'est vrai qu'à la limite venir à l'enfant qui en groupe qui en groupe ne fonctionne pas du tout et qui entraîne des résultats mais vous vous doutez bien que les les technologues visionnaires sont bien au courant des objections que vous faites on est parlé d'émotions et autres c'est la raison pour laquelle on développe à grande échelle aujourd'hui ce qu'on appelle de l'informatique émotionnelle il y a une discipline nouvelle qui est enseignée à l'université qui s'appelle l'informatique émotionnelle c'est quoi ça ? c'est une démarche qui consiste à essayer d'abord de comprendre ce que c'est qu'une émotion d'abord qu'est-ce que c'est qu'une émotion réponse une émotion c'est un ensemble de signaux sur votre visage vous pleurez vous riez vous grimacez etc c'est ça une émotion est-ce qu'il y a quelque chose derrière votre visage on s'en fiche on sait qu'une émotion c'est ça et une émotion ça doit pouvoir s'imiter ça doit pouvoir être imité par une machine donc l'informatique émotionnelle programme des machines qui sont capables de dupliquer vos émotions de les reproduire de les simuler et puis une émotion elle doit pouvoir aussi être reconnue par un robot et on fait des robots aujourd'hui qui sont capables d'identifier les signaux qui témoignent de votre émotion parce que bon un robot qui garde un enfant ou qui s'occupe d'un vieillard il doit être capable de savoir quel est l'état psychique émotionnel de la personne dont il s'occupe donc vous voyez on est en train de développer aujourd'hui dans le monde de la robotique mais vraiment à très haute dose les japonais ne travaillent que là-dessus pratiquement à très haute dose on fait des robots qui vont être capables d'empathie on parle d'empathie artificielle c'est le titre du livre de Serge Tisseron il n'y a pas le temps oui Serge Tisseron et Laurence de Villers voilà et Laurence de Villers qui est ma collègue à la Sorbonne ah d'accord parce qu'au CNRS elle dirige un robot justement sur le sujet l'empathie elle est la grande grande spécialiste de l'empathie on l'a reçu avec Serge Tisseron les machines qui vont s'occuper de nos enfants à la place de l'institutrice seront capables de témoigner d'énormément de sollicitude par le biais de l'émotionnel c'est pas quelque chose qu'on laisse complètement de côté alors qu'on vous songez que ces robots androïdes qu'on est en train de fabriquer sont extraordinairement ressemblants aux humains qu'ils ont une peau qu'on peut caresser et faire dresser les poils je l'ai vu c'est plus joli pardon c'est plus joli un robot à poils ben oui sûr c'est bien plus joli ce sont des robots qui sont capables de plaisanter qui sont capables de comprendre votre humour au second degré etc donc c'est quand même assez hallucinant donc il n'y a pas pour l'instant c'est encore de l'ordre du ludique qui est un peu de la science fiction mais bon la série suédoise Royal Humans qui avait défrayé la chronique elle n'est pas complètement à côté de la plaque c'est vers ça pourtant donc je pense que dans l'éducation comme dans les comme dans les les maisons abritant des vieillards on va avoir des robots qui sont incroyablement efficaces mais oui puis ça sera moins cher aussi pas de charge patronale ben oui parce que c'est le problème des maisons de retraite donc ça dépend donc à l'heure qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce qu'il restera à faire quand il n'y aura plus besoin de médecins quand il n'y aura plus besoin d'enseignants oui mais c'était à lui de parler je ne crois plus je voulais revenir sur ce que disait Guyoui sur qu'est-ce qu'on va perdre en fait moi je vous aurais donné deux exemples dont un qui me concerne personnellement j'étais commercial dans ma vie et donc j'allais voir des clients Paris, région parisienne et je considérais que j'avais le sens de l'orientation donc j'allais voir un client une fois je retournais le voir six mois après je retrouvais la route directement je n'avais pas besoin de rechercher etc j'avais le sens de mon cerveau fonctionnait j'avais le sens de l'orientation depuis que j'ai un GPS eh bien j'ai perdu ce sens de l'orientation c'est à dire que je vais voir quelqu'un avec mon GPS même quinze jours après je retourne le voir je me dis merde c'est où déjà c'est dans quel coin là où il faut que je passe je suis obligé de reprendre le GPS donc là le GPS m'a modifié mon cerveau et m'a fait perdre un sens que j'avais avant mais on te l'implantera bientôt quand on te l'implantera dans le cerveau il n'y aura pas de monde tranquille le deuxième exemple c'est un prof de philo à Compiègne qui a fait une expérience il a fait un cours sur un thème choisi et il a demandé à ses élèves de travailler sur le thème sur internet donc ils ont pris des exemples ils ont fait du bon travail ils ont travaillé dessus ils ont fait des choses intéressantes trois semaines après il leur a demandé de travailler sur un autre thème mais à partir d'un ouvrage à partir d'un livre que les élèves ont lu et donc pareil ça s'est très bien passé et quatre mois après il est revenu sur les deux sujets le sujet sur lequel les élèves avaient travaillé via internet écrasé écrasé voilà c'est ça le mot écrasé voilà plus de souvenirs ou très peu de souvenirs bon ah oui oui par contre le sujet sur lequel ils allaient travailler à partir d'un ouvrage ils se rappelaient tous de l'ouvrage des textes des machins etc donc internet fait perdre aussi une autre partie de la mémoire donc c'est sans orientation la mémoire enfin bon de toute façon ce qu'il faut savoir c'est que à chaque fois qu'on gagne quelque chose avec un outil on perd autre chose alors maintenant à savoir si c'est plus important que le reste alors là je suis en train de finir de lire la convivialité d'Ivan Illich et je vous recommande vraiment à tous parce que tout ce qui se passe aujourd'hui il l'a écrit en 1974 donc il a 45 ans et il avait vu juste et lui ce qu'il disait c'est qu'il ne faut pas que l'homme devienne asservi par la machine mais qu'il soit au service que la machine soit au service de l'homme pour laisser à l'homme sa part de créativité etc et là c'est voilà alors ça je vous le conseille parce que c'est vraiment très facile à lire et vraiment toute l'oeuvre d'Ivich est intéressante il a écrit sur la médecine il a écrit sur l'école il a écrit sur les transports il a élaboré un concept qui est le concept de contre-productivité où il montre que plus on développe l'école plus on développe de l'analphabétisme plus on développe des transports rapides plus on développe de l'immobilité plus on développe de la médecine plus on fait surgir des maladies etc il a systématisé tout cela tout au long de sa vie dans cet ouvrage c'est la convivialité il y a des chapitres sur ces différentes thèmes justement je vais juste rajouter quelque chose sur ce que tu disais à propos du prof et de dans les grandes écoles à l'heure actuelle on est en train de travailler sur justement une espèce de contrôle parce que les gens ont leur diplôme mais ils ont tellement travaillé par internet et par choses comme ça qu'une fois qu'ils sont dans la vie active au niveau de la mémoire et tout ça ça pose des problèmes donc ils travaillent sur un autre ce que tu dis il illustre effectivement toute la thèse de Nicolas Carr dans Internet nous rendit l'idiot où il dit c'est évidemment prévisible que la fréquentation des écrans le mode de comportement que les machines nous imposent conduisent certains de nos circuits synaptiques qui étaient ajustés pour lire pour écrire pour réfléchir ces circuits là perdent en densité perdent en efficacité au profit sans doute d'autres circuits qui se développent c'est normal apprendre c'est toujours désapprendre vous parliez de Jean-Pierre Changeux c'est sa thèse apprendre c'est désapprendre dès qu'on apprend quelque chose on désapprend quelque chose nos enfants apprennent des choses que nous ne savons pas maîtriser nous sans doute et ils désapprennent par conséquent des choses que nous maîtrisons et que nous voudrions spontanément peut-être nous faire prolonger c'est un peu mécanique quand même c'est très mécanique apprendre c'est désapprendre du point de vue du cerveau mais le cerveau c'est mécanique le cerveau c'est pas c'est pas grand chose je me demandais dans tout ça avec toute cette prolifération de tout ce qui est robots les êtres humains les contacts humains les échanges humains il y en aura par rapport à quoi je veux dire si on supprime toutes les professions enfin à la limite par exemple toutes les professions de la même façon que par exemple là je sais pas qui est le film il y a des questions dans la construction automobile ou d'importe quoi bientôt il n'y aura plus besoin de personne personne c'est-à-dire le chômage 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 et donc dans tous les domaines dont vous parlez il n'y aura plus besoin les enfants n'auront plus besoin de contacts humains il n'y aura plus besoin de médecins il n'y aura plus besoin de je veux dire qu'est-ce qui les échanges humains se feront autour de quoi finalement je veux dire enfin je sais pas si je voulais répondre rapidement à votre question je dirais que si vraiment je voulais être lapidaire dans une réponse je dirais à partir du moment où les technologies se mettent en tête de nous rendre parfaits nous rendre parfaits alors qu'est-ce qui est-ce qui est par voie de conséquence ces technologies ne peuvent vouloir qu'une chose c'est la suppression des échanges nous sommes en situation d'échange parce que nous sommes des êtres imparfaits inachevés inaboutis c'est pour ça que nous communiquons absolument si on nous rend parfaits et les transhumanistes que j'évoquais les transhumanistes américains qui pensent que l'immortalité est pour demain etc sont des gens qui projettent l'avenir de l'humanité dans un lointain futur comme une assemblée d'êtres indépendants souverains qui n'auront plus besoin de communiquer entre eux la communication elle est liée à notre vulnérabilité plus nous serons invulnérables et moins nous aurons besoin les uns des autres c'est très clair c'est terrifiant mais oui moi je voudrais revenir sur la question posée par un intervenant tout à l'heure sur l'opportunité de mettre à la disposition de populations sous-développées des objets de technologie voilà est-ce qu'il est vraiment nécessaire de mettre à la disposition de l'Indien de l'Amazonie ou d'Aborigien d'Australie ou de Montuse-la-Savane etc des portables de gamme ou des GPS alors qu'ils n'ont pas l'eau potable je pense que vous savez l'Occident s'est développé quand même à partir de la résolution des problèmes très matériels et ensuite petit à petit ça s'est élevé au-dessus de ça alors est-ce que bon je ne dis pas que la haute technologie ne peut pas fournir des solutions par exemple des petites centrales à énergie solaire je veux dire des petites centrales photovoltaïques peut-être actionner des moteurs qui arriveraient à extraire l'eau potable depuis très profond ça peut être utile mais ça c'est du réel j'en reviens toujours à la distinction entre le réel et le virtuel alors que mettre à leur disposition des GPS ou des portables ça les fait entrer prématurément dans le virtuel alors que leur situation matérielle n'est pas encore assurée je ne suis pas marxiste mais il y avait quelque chose de juste je pense dans l'idée marxiste c'est qu'il faut d'abord assurer l'infrastructure avant que la superstructure puisse se développer ça c'est une question très importante parce que évidemment les multinationales elles ont envie de vendre leur GPS et leur portable à tout le monde avant tout et aux indiens mais est-ce qu'ils ne seraient pas plus avisés de leur vendre d'abord des petites centrales photovoltaïques pour leur permettre d'extraire de l'eau potable voilà c'est le premier point là je redemandis sur la question qu'avait été posée à monsieur tout à l'heure moi j'aurais juste question à poser d'accord mais je réponds rapidement mais vous y avez répondu vous-même si les technologies étaient philanthropiques ça se saurait et donc effectivement elles les aideraient à construire des puits avant de donner des portables mais c'est pas du tout leur problème leur problème c'est de d'arroser la planète de portables iphone samsung etc bon donc on a fait la même chose avec le brésil le brésil a squeezé complètement la révolution industrielle ils sont passés la révolution agraire à la révolution informatique parce que on leur a balancé immédiatement effectivement les objets qui étaient les nôtres alors on développe des apprentis sorciers un petit peu partout et puis on paupérise alors la seule différence c'est qu'on va paupériser des gens qui auront tous les gadgets dont nous disposons mais pas de l'autre côté bien sûr donc la question de la technique elle est là et je pense que si la technique était encore une fois régulée par du langage par de l'art politique peut-être que on n'arriverait pas à ces aberrations mais là non mais c'est pas le cas excusez-moi c'est là que je suis pas d'accord parce que précisément donner du virtuel à des gens qui ont besoin de réel c'est le principe du mensonge vous savez quelle est la première personne qui parle je me réfère toujours au texte sacré c'est le serpent et il parle pour mentir donc le péché original ça vient de le langage il est fait d'abord pour mentir avant de dire la vérité alors j'ai rien contre le langage bien sûr mais il faut pas disons accélérer dans le virtuel alors que le réel n'est pas encore assuré bon ça c'était une question que j'ai posé tout à l'heure mais je reprends sur celle de l'intervenant maintenant j'ai ma propre question c'est l'invitation à prendre la pomme oui c'est ça j'ai ma propre remarque vous connaissez certainement la thèse de Crayard de Chardin notamment dans le phénomène humain où il dit qu'il y a eu d'abord la lithosphère l'ère de la lithosphère où les étoiles les planètes etc les roches sont formées ensuite il y a eu l'ère de la biosphère l'évolution biologique etc jusqu'à l'homme et on est allé entrer dans l'ère de la noosphère où de même que la vie est devenue un peu autonome du minéral l'esprit va devenir un peu autonome de la vie et moi je me demande si on n'y est pas déjà entré parce que la noosphère c'est le cloud voilà l'homo noosphère ça invoque déjà le cloud et si Google n'est pas une sorte de super-homme on parle du sur-homme alors peut-être que nous nous ne sommes que les cellules agissantes inconscientes involontaires d'une sorte de sur-homme de super-homme qui est en train d'émerger le jour où il y aura plusieurs dizaines de milliards d'humains interconnectés via Google et bien c'est comme sur Google qu'il aura sa conscience à lui qu'il sera obtenante par rapport à la nôtre de même que notre conscience est obtenante par rapport à celle de nos cellules absolument absolument c'est ce qu'on évoquait avec le fait que nous soyons les neurones de la planète oui bien sûr c'est la même chose cellules on crée un super-organisme c'est ce qu'on appelle un super-organisme la planète est un super-organisme donc nous sommes les cellules et en tant que telle cellules stupides puisque les cellules sont stupides elles fonctionnent sur la base de métabolisme et d'automatisme oui effectivement c'est la représentation qu'on a alors on se sert souvent de Teilhard de Chardin pour dire ce genre de choses et pour donner une espèce d'acceptabilité à tout ça parce que vous avez des technologues qui vous disent regardez au début la science était confrontée à la matière la physique c'était la physique du solide ensuite la science s'est confrontée à l'énergie c'était déjà moins du solide et aujourd'hui la science elle s'applique à l'information donc on va d'une ligne qui va du plus matériel au moins matériel et si vous êtes un esprit croyant vous dites ce passage du plus matériel au moins matériel on peut l'appeler la spiritualisation nous sommes de plus en plus spirituels et on se sert de Teilhard de Chardin on disait que Teilhard de Chardin avait prévu que le jugement dernier ce serait précisément le moment où les humains pourraient se débarrasser de leur corps pour atteindre une espèce de conscience éternelle universelle et alors les gens disent c'est ce qu'on est en train de faire on est en train de dématérialiser de plus en plus nos existences pour nous rendre de plus en plus subtils et nous sommes maintenant des flammes dans le cyberespace nous pouvons être ici là etc et certains technologues n'hésitent pas à dire que dans un laps de temps limité nous pourrions très très bien effectivement abandonner nos carcasses notre viande comme ils disent comme ils disent élégamment et modéliser simuler le contenu d'autres cerveaux et le balancer dans le cyberespace et nous serions là des êtres immortels dans le virtuel intégralement dans le virtuel mais il n'y aura plus de distinction entre le virtuel tout ça c'est écrit moi ce qui m'ennuie c'est que tout ça est écrit noir sur blanc et décrit non pas dans des ouvrages de science-fiction mais dans de la littérature grise qui traîne dans les ministères et qui est dans les dans les archives enfin les archives non dans les papiers des grosses multinationales etc ça c'est quand on dit on ne fait plus de prospective non on ne fait plus de prospective après qu'on en parlait mais on est dans le dans le visionnaire le plus déjanté aujourd'hui et nous nous laissons faire puisque nous acceptons que nos que nos impôts servent à à des choses comme ça nous contribuons à financer des des laboratoires de recherche qui travaillent sur des choses qui vont dans ce sens là la dématérialisation c'est quand même le maître mot aujourd'hui de la plupart des programmes de recherche financés le numérique oui bien sûr bien sûr l'agence nationale de la recherche elle finance des programmes qui sont expressément destinés à rendre de moins en moins résistants tout ce qui est de l'ordre de la matière et même dans le domaine de la biologie le patient numérique puisque maintenant on parle de patient numérique une chaire au collège de France avec un titulaire qui s'appelle l'AIACH qui le séminaire de cette année c'est le patient numérique c'est pas c'est super qui enseigne l'informatique au collège de France c'est le grand le grand chercheur français en informatique il dit mais nous les informaticiens le corps ça ne nous intéresse pas le corps ça n'existe pas c'est important c'est important quand il fait mal oui et comment au niveau du cerveau même ces grands chercheurs qu'est-ce qu'ils connaissent est-ce que je peux parler oui je crois si c'est vrai voilà moi ce qui m'intrigue le plus là-dedans c'est le rationnel et l'émotionnel et j'ai des doutes comme vous dites on fait des recherches je le sais puisqu'on allait faire un débat là-dessus avec Laurence de Gellert justement et un psychiatre c'est un justicement qui est un justicement l'émotionnel ça peut être dans l'imitation d'accord l'imitation de nos mimiques mais qu'est-ce puis bon à partir de là on peut simuler on peut simuler un dialogue une espèce de dialogue mais jamais l'émotionnel ne peut être imité quand c'est l'émotionnel dans la profondeur c'est-à-dire quelque chose que nous ne comprenons pas nous-mêmes c'est qu'il nous meut quand nous sommes amoureux bon vous me direz c'est des hormones et c'est donc des facteurs chimiques j'y crois pas trop mais il y a une influence il y a une influence mais là ce que je vois actuellement c'est vraiment les algorithmes qui sont au service du capitalisme vous allez dire des systèmes dominants en ce moment le monde et il n'y a que ça il n'y a que ça donc effectivement la morale disparaît ce qui est fait de l'humain c'est quand même le sens de la justice le sens de la justice tout ça vient on ne sait pas trop mais on l'a même si on n'est pas croyant ce n'est pas forcément lié aux religions mais on a cette espèce bon on revient à l'empathie ça nous vient quand même dès la naissance puisque nous sommes dépendants et nous dépendons de notre mère dont est l'interaction avec quelqu'un qui nous est forcément qui nous vit le bien et donc là peut-être il y a quelque chose c'est tellement profond profondément humain que je pense vraiment qu'un robot ne pourra pas imiter c'est tout le problème parce que les technologies ont éliminé tout ce qui relève de l'intériorité l'intériorité n'a pas de sens c'était déjà le cas en science la science du 19ème siècle a exclu la notion d'intériorité au profit de la notion de comportement le positivisme a barré la route à la psychologie des profondeurs dès le 19ème siècle en disant il n'est de science que de ce qui est observable or votre intériorité mon intériorité n'est pas observable ne peut pas être un objet que je mette sur la table ou sous le microscope donc on écarte la seule chose qui compte c'est le comportement vous mise dans une situation donnée vous allez réagir de telle ou telle manière moi d'une autre manière et c'est ça qui va faire l'objet de la psychologie on va changer les paramètres changer nos comportements etc toute la psychologie s'est développée sur cette base là ce qu'on a appelé le biaviorisme la science du comportement repose là dessus la cybernétique dans les années 50 en a encore rajouté une couche Turing enfin je pourrais être absolument intarissable pour décrire les étapes par lesquelles nous sommes passés pour supprimer la notion de vie intérieure et aujourd'hui les technologies en sont là quand je dialogue avec des roboticiens ils me mettent toujours au défi ils me disent qu'est-ce que c'est l'émotion dis-moi toi qui es philosophe ce que c'est que l'émotion je suis toujours très embêté comment voulez-vous je me dise alors bon j'ai des grandes références Jean-Paul Sartre a écrit une théorie une esquisse une théorie des émotions bon mais pour dire quoi pour dire que l'émotion c'est toujours une conduite d'échec mais c'est un comportement dans une certaine situation etc donc nous n'avons pas de définition sur laquelle on puisse s'entendre de l'émotion qui inclut quelque chose comme de l'intériorité donc l'émotion ça n'est que du superficiel et le superficiel on peut toujours limiter le modéliser le transférer le manipuler etc et c'est ça la difficulté donc moi je crois que bon nombre des problèmes qu'on se pose aujourd'hui tiennent au fait que nous soyons encore attachés à une conception disons humaniste de l'humain nous pensons qu'il est détenteur de quelque chose comme une âme même si on ne l'appelle pas une âme et que cette âme le dirige dans ses décisions etc vous même vous avez évoqué mais la psychanalyse c'est quelque chose là aussi il faudrait regarder de près parce que la psychanalyse lacanienne par exemple n'a pas besoin de l'intériorité non plus l'inconscient c'est du langage disait le vieux Lacan et cette inconscience c'était une espèce de chaîne de signifiant sur lequel il faut mettre des points de capitons pour pouvoir construire quelque chose comme un sens il faut y regarder d'à peu près la psychanalyse elle est également potentiellement éliminatrice de la notion de vie intérieure Jung a gardé un petit peu la notion de l'âme l'exploration de l'âme mais quand un psychanalyste vous accueille sur son divan il commence par ne pas vous écouter en tout cas pratiquer ce qu'il appelle l'attention flottante il va être attentif à des choses vous croyez lui raconter de belles histoires et vos rêves etc puis vous vous apercevez il tire un mot et puis vous vous dites pourquoi ça l'intéresse ce mot là et il va vous faire associer il va vous inviter à associer c'est ça une cure psychanalytique c'est pas l'exploration de votre âme profonde c'est de votre capacité à associer presque mécaniquement des éléments ils ne sont pas tous lacanien ils ne sont pas tous lacanien ils ne sont pas tous lacanien il y a effectivement il y a des il y a un truc qui le trit par rapport à ce que vous dites c'est la connaissance du cerveau je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'ils sont on est très 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 loin la technologie l'actuel est encore très 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 loin pour savoir qu'est-ce qui se passe dans telle ou telle zone du cerveau associée à telle ou telle émotion ou état disons d'humeur état par exemple l'angoisse la dépression tout ça bon qui sont des des faits importants même à des degrés minimes chacun peut rencontrer dans sa vie et bon on connait des pilules mais comment ces pilules enfin tout ça ça reste ça reste extrêmement on sait on sait quand même de plus en plus de choses il y a une bonne dizaine d'années maintenant qu'on a commencé à découvrir la fonction de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs la sérotonine la dopamine le cytocine etc et qu'on a associé ces neurotransmetteurs le fonctionnement de ces neurotransmetteurs avec un certain nombre de situations psychiques donc la dépression ça s'accompagne d'une déperdition en sérotonine donc on a inventé un certain nombre de molécules qui recapturent la sérotonine la remettre dans le circuit et on s'aperçoit qu'effectivement les dépressions elles sont soulagées oui c'est de la dopamine vous pouvez voir aussi que ça si vous lisez le compte rendu qu'il y a dans le médicament que ça peut avoir tel effet et exactement l'effet inverse tout à fait non mais tout ça pour vous répondre en disant il y a il y a des progrès considérables qui ont été faits dans le domaine de la neurosciences pour expliquer un certain nombre de nos étapes psychiques l'empathie dont nous parlons pourquoi on parle tant d'empathie aujourd'hui c'est parce qu'on a découvert des mécanismes neurologiques des mécanismes neurologiques ce qu'on a appelé les neurones miroirs nous avons les fameux neurones miroirs qui sont des neurones qui ont été découverts à l'occasion de l'utilisation de l'imagerie cérébrale on s'est amusé à jouer avec des singes au début des petits jeux avec des singes nous ont convaincu qu'entre faire une action et simplement penser à cette action on active les mêmes circuits si je prends ce livre l'imagerie cérébrale montrera la zone de mon cerveau qui est activée mais si je pense simplement que je pourrais prendre ce livre c'est la même chose et donc on a conçu ces neurones miroirs et on a cru pouvoir définir l'empathie comme la faculté que mes circuits synaptiques mes circuits neuronaux coïncident avec les vôtres dans certaines situations et une situation d'empathie c'est une situation dans laquelle il y a synchronie dans le fonctionnement de nos neurones et on a découvert que par exemple les autistes ça ne se passait pas comme ça certains autistes n'ont pas cette faculté de mise en correspondance de leur circuit synaptique avec ceux des autres les caractériels les psychopathes les psychopathes qui n'ont pas qui ont une violence absolument irrépressible n'ont pas l'attitude à coïncider avec le fonctionnement neuronal de leurs victimes donc l'empathie dont nous parlons on voit bien que c'est une empathie qui est définie en termes de mécanisme et les mécanismes on peut toujours les reproduire techniquement et c'est la raison pour laquelle on parle d'empathie artificielle ça ne se résume peut-être pas seulement à ça bien sûr que non c'est en ça que je pense je voulais juste dire à propos des informaticiens qui disent que le corps ne les intéresse pas enfin ils sont quand même assez souvent surpris en flagrant délit de projeter leur propre fantasme sur le robot puisqu'on voit des robots à forte poitrine ou avec des plastiques de bimbo et que donc comment on pourrait leur retourner ce... les robots sont-ils l'amour ? il vaut mieux qu'ils aient les poitrine pourquoi il n'y avait pas des dames ? il n'y a pas de dégoût c'est juste là quoi il y a bien eu les banquiers de femmes sublimées précisément qui peut-être leur causeraient pas de problème mais aussi questionnées dans ce sens-là c'est-à-dire qui n'iraient pas c'est-à-dire enfin pourquoi ils veulent ça existe les love dolls on appelle ça les love dolls au Japon ça marche très bien il y a eu un mariage il n'y a pas longtemps sur une robot c'est un vrai mariage un homme qui vivait en Japon il y a quand même des très jolis petits robots je vous invite à aller chez Darty qui ont fait sa pub il arrive il vous dit bonjour tu cherches quoi ? je t'accompagne quand même il faut le faire c'est Nao oui oui il est pas très grand mais ça va quand même 11 000 euros le jour il ressemblera à Caligran ça changera vous avez raison les informaticiens ils savent aussi où est leur intérêt il faut vendre évidemment il y a besoin il y a besoin ponctuellement solliciter de donner leur avis sur certains aspects qu'on a soulevés ici par exemple sur le bien fondé de vouloir multiplier les robots dans les maisons qui abritent des malades atteints de la maladie des animaux il se pose la question est-ce que c'est bien raisonnable de couper un malade de la présence la présence physique et humaine au profit effectivement d'un petit robot qui les amuse beaucoup parce que ça marche très très bien ils sont très contents les mamies à qui le robot chante 56 fois de suite la même comptine le temps des seris tu verras quand tu seras et on voit c'est vrai il y a des petits films on voit les malades complètement émerveillés de voir arriver le robot et puis quand c'est la belle fille ou le fils qui vient les voir ce qui est atroce c'est que le robot elle ne connait pas son nom alors que quand vous avez votre mère qui vous voit venir et qui dit c'est qui ça ben oui justement le problème c'est les émotions qu'est-ce qu'on en fait de nos émotions parce qu'en entreprise quand même maintenant on fait un QI un caution émotionnelle sur les gens parce que le cadre supérieur qui parce qu'il a perdu sa maman est incapable de travailler le lendemain et de manager c'est pas bien non plus les émotions c'est encombrant donc il faut peut-être quelque part qu'on devrait partager avec les robots mais non c'est pas drôle ils font partie de notre vie les robots il faudra en inviter quelques-uns au prochain café pour voir ce qu'ils nous disent moi je voudrais revenir sur trois points déjà quand même je voudrais revenir sur l'émotion mettre un petit point d'ordre quand même sur cette notion d'émotion si j'ai la même éducation que telle ou telle personne ici dans la salle le même âge qu'on ait vécu les mêmes situations on n'aura pas les mêmes émotions à partir de là pour conceptualiser totalement l'émotion il faut quand même ressentir les émotions et les émotions n'étant pas toutes pareilles je ne sais pas comment on va pouvoir les mettre en algorithme déjà là peut-être quand même il y a un petit point qui va faire un blocage mais c'est un espoir peut-être que je me trompe deuxième point que je voulais aborder et ce sera ma dernière prise de parole puisque vous avez répondu à l'éthique je dirais que pour moi ça m'ennuie de penser qu'on va devoir se séparer de nous-mêmes car l'homme simplifié était quand même plus passionnant avec toute sa complexité et tous ses défauts de fabrication c'est une bonne conclusion c'est mon texte conclusif pour moi pourquoi est-ce qu'on s'entend pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre les uns les autres parce qu'on est plein de ressentiment dès qu'on débat et je m'aperçois que la vie il n'y a qu'à lire le journal et ça ne va pas donc supprimons les émotions c'est ça enfin vous avez compris en tout cas que le ressenti n'intéresse pas les fabricants de machines parce que même si on n'a pas eu la même éducation quand on pleure on pleure à peu près de la même façon quand on rit on rit aussi à peu près de la même façon si je crine de l'oeil on fait la même manière donc on a des formats qui sont comme c'est l'effet mais pas la cause bien entendu mais la cause ça n'intéresse pas à l'ingénieur la cause il faut produire des effets avant tout bien de la médecine on a des естеços ils ont été Massé de laverte Et Maxi d'ailleurs oui c'est il Sous-titrage ST' 501